On va étudier un petit peu de Zohar pour le sœur de Rabbi Shevon Bar Yochai. Voilà, le Sefer HaZohar qui est l'un des plus merveilleux livres de tout le judaïsme. Le Zohar qui est le livre de la lumière, le terme même de Zohar c'est la lumière, l'éclat de lumière. Donc l'introduction du Zohar, Gdamata Zohar, Daph Aleph, Amud Aleph. Rabbi Shevon Bar Yochai Ouvre le sujet du Zohar, ouvre notre Zohar. K'tiif Keshushana Benachorim, ici comme une rose parmi les épines. Alors le Zohar ici utilise le langage du Shir HaShirim et dévoile, dénote déjà une tendance à exprimer les choses par un vêtement d'expression raffiné. Man Shushana, Keshushana. Alors évidemment quand on commence comme ça on se dit que c'est quoi la question. Alors Keshushana Benachorim, Man Shushana, comme une rose parmi les épines. Quelle rose ? Da Knesset Israël, sache qu'il s'agit de Knesset Israël. Pourquoi Knesset Israël ? La question se voit dans la suite, à savoir que comme dans l'élément divin il y a plusieurs éléments féminins. Et quand on dit plusieurs, c'est deux éléments féminins qui sont reliés au nom Avaïe, Yudke Vavke. Le premier et le deuxième et, ce qui signifie à la fois la mère et la fille. Donc deux étapes de construction et d'expression du divin. La Bina et puis la Malchot. Donc ici la question c'est Man Shushana, Keshushana. Comme une rose parmi les épines. Quelle rose ? De quelle rose il s'agit ? Alors Man Shushana da Knesset Israël, sache qu'il s'agit de Knesset Israël. Knesset Israël, il est exprimé, il est expliqué que Knesset, la Chassidou dira Bina Shon Knesset, c'est-à-dire l'assemblée d'Israël, il s'agit ici de la Malchot qui contient en elle, qui reçoit, qui contient, qui va garder au-dedans d'elle. Donc celle qui va porter toutes les âmes d'Israël, toutes les âmes du peuple d'Israël. Il s'agit de la Malchot, la royauté. Ainsi que la Shushana qui se trouve entre les épines, les ronces, une rose elle est au milieu de ses épines, au milieu de toutes les ronces qui l'entourent. Ainsi l'assemblée d'Israël, donc ici l'élément féminin, la fiancée divine, elle a aussi ces deux couleurs. Une couleur dans le monde divin s'est appropriée, s'est attachée à des éléments d'influence, on va dire sentimentale, des sentiments divins qui s'expriment aussi dans notre vie au quotidien. Les couleurs ont une source divine dans les sphéros, dans les dévoilements divins, la structure de dévoilement divin. Et la Malchot, elle porte ces deux couleurs. Ces deux couleurs, ce sont deux tendances. Comme chez un homme, on verra les deux tendances de donner et de recevoir ainsi la Malchot dans les mondes divins qui se trouve dans Benachorim. Il faut expliquer exactement, et peut-être ici on explique déjà à l'avance, étant donné que la royauté de la Malchot se trouve juste à la fin du monde de Hatsilo, du monde de l'émanation, où tout est une émanation du divin. Et qu'elle se trouve étant celle qui va enfanter le monde à venir, c'est-à-dire le monde de Bria. Et le monde de Bria, Yetzira, Asiya, sont appelés des mondes de séparation. Et ce sont eux les épines et les ronces, où la rose se trouve au milieu des épines et des ronces. Et c'est ces trois mondes de la séparation. À partir de là, on va rentrer dans les mondes de séparation qui se séparent de l'émanation divine. Et la lumière, elle, va rentrer, pénétrer dans une configuration autre que la configuration du divin directement. C'est déjà la configuration de l'existence. Et cette existence, c'est déjà le début de la mort, puisque tout ce qui est créé va également vers la mort. La mort, il s'agit de la chute, la chute du spirituel vers le monde de la conscience. C'est-à-dire une conscience de l'existence. Et la malhout se trouve entre les deux. Elle est comme une rose parmi les épines. Et maintenant, cette rose elle-même, elle porte des natures de sentiments, puisqu'elle reçoit l'influence des érapines, l'influence du fiancé divin, qui est aussi son frère en l'occurrence ici, et qui va influencer dans la royauté, la malhout, toutes les influences de toutes les swirot. Et ici, donc, précisément les sentiments. Dans la ligne des sentiments, il y a deux lignes générales. La ligne des chassadim, la générosité. Et la ligne des gvorot, de la rigueur. Et la malhout, la royauté va recevoir les deux. Et cette rose va recevoir les deux couleurs. à la fois le blanc, le khamim, au chesed, chassadim, la générosité ou la muséricorde. Et puis, le sujet des dinim, la rigueur, qui est la couleur rouge. Et ici, la rose, donc, elle est rose au final, puisque le terme en français on le dira rose. Mais ce terme qui signifie rose, alors, justement, c'est passé par une transformation. Au départ, elle est rouge. Et le travail, c'est de faire que cette rose devienne rose, comme son étymologie en français. Alors, Ouf Knesset Israël, de la même manière que la rose, la rose physique, la rose qui est l'exemple ici qu'a pris le Zohar en se basant sur le Shirashirim, de la même manière que la rose de la fiancée, qui est la représentation du divin tel qu'il se consacre au peuple juif et qui dévoile un amour et qui dévoile aussi un désir de recevoir, la manière dont nous avons un désir de recevoir lorsque nous prions vers Dieu. Alors, cette rose, elle, elle porte deux natures, deux expressions de son entité intérieure et ces deux expressions s'expriment par la couleur rouge et la couleur blanche. Alors, de la même manière qu'une rose, ici-bas, on peut voir une rose blanche et une rose rouge ou une rose qui porte les deux couleurs. Donc, en l'occurrence, ici la malchut, la royauté divine dans le monde de Hatzilut, la dernière swirah, la dernière mesure de Hatzilut. Et là aussi, le din et le hamim, la rigueur et la miséricorde. La miséricorde, bien que la miséricorde, le terme hamim, soit lié à l'attribut de Tiferet, qui représente le Kava Msaï, la ligne du milieu, en réalité, la miséricorde, ici, elle fait office de générosité, de chesè, tout simplement. Et là aussi, elle a treize mesures de miséricorde, de s'achin le mikol citra, et là aussi, elle a treize mesures de miséricorde, de s'achin le mikol citra, et qui la protège de tous les domaines, de tous les domaines, de tout le mal qui puisse l'attaquer tout autour. Voilà, on rentre dans le Zoha. On rentre dans une situation où la malchut se confronte au monde de la séparation. La séparation, c'est la séparation depuis l'entité de Hatzilut vers une autre séparation. Un monde qui, lui, va nous transporter vers la définition. La définition, elle rencontre également la rigueur qui se transforme en force du mal. Qu'est-ce que les forces du mal ? C'est les forces de la mort. Qu'est-ce que les forces de la mort ? C'est le sentiment de s'appartenir qui aboutit à une limitation de l'être à un tel degré qu'au bout du compte, finalement, il se termine. Il se termine parce qu'il a commencé d'exister également. Le commencement de notre existence, donc le ressentiment de notre existence, nous pousse vers la rigueur. Et cette rigueur, alors, on a un certain point de vue ici. On voit que c'est une rigueur qui est enfantée de la malchut, de la malchut qui porte ses deux natures. Elle a ses natures, ses natures de rigueur et de générosité qui se confrontent et qui doivent aboutir à une transformation, un équilibre. On dirait un mitouk d'ekvorot, un radoucissement d'ekvorot, un radoucissement des mesures de sévérité. Et ce radoucissement des mesures de sévérité, alors, doit être le but de toute notre vie. Toute notre vie, d'après le Zohar, se passe à radoucir les mesures de sévérité. Voilà, le Zohar va nous entraîner, sur le sujet de la Shushana, il va nous entraîner par rapport au peuple juif, par rapport à la définition de notre existence dans le monde et la confrontation avec les forces du mal. Si dans l'Akhassidot, on n'abordera pas le sujet des forces du mal comme une opposition directe dans le Zohar, assez souvent, on opposera les deux tendances. Les deux tendances de lutte entre le mal et le bien qu'on ne verra pas dans l'Akhassidot de cette manière-là. Si ce n'est dans les livres qui sont appelés les livres d'Avoda, le Avoda, c'est le mal et le bien qui est en moi, essentiellement dans ma conscience et dans mon cœur. Et le Yetserara, finalement, qui pénètre en moi, trouve une Netiya. Il trouve, finalement, une tendance déjà établie au-dedans de moi. Et si je n'avais pas cette tendance, alors je ne serais pas emporté par le Yetserara. Donc, d'après l'Akhassidot Rabat, on peut dire que quand il y a le Yetserara, qui vient m'entraîner vers le mal, c'est que j'ai une tendance à ce mal. Donc, finalement, au lieu de m'en prendre au bâton, il faut que je m'en prenne, finalement, à la racine des choses, et que je comprenne bien qu'aller vers le mal signifie que je possède déjà la nature d'aller vers le mal qui est en moi. Ici, de savoir toute chose depuis sa source divine, c'est toute la ligne du Zohar. Le Zohar, ici, nous a défini une rose parmi les épines. Elle se trouve dans les mondes divins. C'est la malhut de Hatzilot, la royauté du monde de l'émanation. Et la royauté, elle se trouve entre deux mondes. Et étant entre deux mondes, alors, elle occasionne une transformation de l'état de lumière divine comme un état absolu d'existence, donc une non-existence par rapport à ce que nous connaissons de l'existence, vers l'état qui va devenir l'existence. C'est le commencement du mal, puisqu'il y a la séparation, le détachement, et la chute même de ce monde qui s'appelle Hatzilot. Et Hatzilot n'est, après tout, qu'une résultante de toute l'émanation qui a précédé auparavant. Qu'est-ce que l'émanation qui a précédé auparavant ? On a l'habitude de dire le monde de Hatzilot, mais en réalité tous les mondes qui précèdent Hatzilot sont aussi les mondes de l'émanation. Si bien qu'Hakadosh Boko est défini comme l'émanateur duquel va émaner toute la lumière. Hatzilot est l'émanation. Je ne sais pas si c'est trop une bonne traduction de dire l'émanateur, mais le point d'émanation duquel, le point d'émanation supérieur duquel vont émaner toutes les lumières, tous les mondes à venir. Et tant qu'on est dans l'état d'émanation, alors finalement il n'y a pas de transformation de la lumière. La lumière divine reste toujours un témoignage direct de la personnalité divine de Dieu. Quand on passe au moment de la rencontre avec la séparation, quand on passe au monde de Bria, alors on est passé à une autre situation. Et cette autre situation nous confronte avec le monde que la Mahout va enfanter et rencontrer, le monde d'une réalité psychologique, on va dire entre guillemets, pour l'âme juive, pour l'âme qui elle va s'intégrer dans les mondes en construction à venir. Et ces mondes de construction sont les mondes de la réalité. Pour nous la réalité, c'est la réalité autour de nous qui nous paraît tellement réelle qu'on ne la remet pas en question. La construction dans les mondes divins, c'est une réalité subjective qui va aboutir par la construction d'une existence construite pas à pas dans les mondes divins. La construction de cette existence commence par le monde de Bria qui lui va venir tout de suite après le monde de Hatzilut. Voilà. Après, ici le Zohar, au commencement, va se laisser entraîner par tout le sujet de cette lutte entre le rouge et le blanc, cette lutte entre la Miséricorde et le Hamim. Et c'est curieux finalement, c'est merveilleux. Le Zohar est cité également dans les livres de l'Alakha. On verra dans le tour Shoukhanarour, Basar Vekhalab, on va citer le Zohar par rapport au temps qu'il faudra donner entre le lait et la viande. Ici, on verra un autre point où le Zohar nous cite également ou nous donne une Alakha finalement. Alors voilà, ici on va passer à un sujet déjà concret et c'est merveilleux donc. L'Alakha qui sort du Zohar directement, le Zohar va nous parler directement du Kidouj. Celui qui n'a pas étudié finalement le Kidouj dans le Zohar alors il n'a pas vraiment encore un éveil. Un éveil, quelle est l'importance du Kidouj ? Ici le Zohar nous parle finalement que la Shushana, non seulement elle a 13 feuilles, 13 fleurs, elle a aussi autour d'elle, maintenant elle a 5 feuilles. Ces 5 feuilles vont finalement correspondre aux doigts de l'homme. Et sur le secret de ce sujet-là, alors, comme il est dit David à Ménère à la fin des temps, le Ménère à Mashiach à la fin des temps va prendre le Kost et puis il dira Et puis il va dire Et puis il va dire Le Kidouj de l'entrée de la Géhoulam et de la Shema. Voilà. En attendant, nous faisons notre Kidouj chaque Shabbat, chaque jour de fête. Et ce Kidouj n'est pas rien, c'est justement une transformation. Les mesures de rigueur en mesures de générosité antiférettes. La fusion des deux, d'obtenir une rose qui sera rose, comme l'étymologie en français, voilà. Nous allons prendre un Kost de Kidouj. Voilà. La voilà notre rose. La voilà notre rose. Et cette rose, maintenant, elle se trouve, elle se trouve ici, entre nos doigts. Voilà. Plusieurs Chitod, comment on va tenir la rose ? Ici, tout commence à partir des doigts, pour nous, quand on est éduqués par rapport à la Pimétatora. Là, est-ce qu'on voit bien l'image ? Ici, j'ai la rose. Et ici, j'ai mes 5 doigts qui tiennent la rose. Ces 5 doigts représentent les 5 feuilles. Et la manière de tenir la rose va définir la manière dont on sous-entend que les feuilles se tiennent autour de la rose. Voilà. Il y a des Chitod différentes. Certains disent qu'il faut tenir la rose comme cela. Donc, le vert représente la rose. Pourquoi ? Parce que c'est la malgroute. C'est le keli. C'est le recepta qui va recevoir. Le vin va pénétrer à l'intérieur. Le vin, c'est la bina. Et puis, elle va devenir un keli pour la bina. Le vin est rouge. Il va falloir le transformer en rose. Voilà. Comment je le transforme en rose ? Alors, c'est tout le sujet ici du Zohar. Par le mitouk, par le radoucissement. Qu'est-ce qui va faire le radoucissement ? Alors, ce sont les doigts. Les doigts vont faire ce radoucissement. Dans les Chitod, dans les avis différents, comment on tient le kos du Kiddush ? Donc, certains, comme selon le Baal Shem Tov, la Hasidot Rabat et même, on va dire la famille, la lignée de Babas Saleh. On la tiendra ici, dans les doigts. On va mettre un petit peu comme cela. Voilà. Dans le creux de la main. Donc, la rose se trouve au milieu de ces feuilles, de cette manière-là. Certains disent qu'il faut tenir le kos comme cela. Et puis, même comme cela, les Bagdadi, ceux qui viennent de Bagdadi, de l'Irak, disent qu'il faut le tenir comme cela, évidemment. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas avoir peur de renverser le vin. Voilà. Quelle est l'action, ici, de nos mains ? Alors, voilà. Il s'agit du kos de bracha. Il faut le porter sur ces cinq doigts et pas plus. Alors, on va dire, pourquoi il a besoin, le Zohar, de nous dire ce détail-là ? En fait, assez souvent, malheureusement, des gens ont l'habitude de tenir le verre avec l'autre main. Et ici, précisément, puisque le but des cinq doigts, ici, c'est la main droite qui va tenir le verre. Et les cinq doigts de la main droite représentent les cinq mesures de générosité, ont pour fonction de radoucir le vin. Donc, la rose va transformer en rose, en couleur rose, c'est-à-dire en lui attribuant la couleur blanche. Donc, il faut la radoucir, ces mesures de sévérité. Et ça agit directement sur notre vie, sur notre psychologie, sur notre couple, sur nos familles, sur nos enfants, des générations, des générations. Donc, finalement, le Zohar nous dit, attention, seulement les cinq doigts. Pourquoi ? Parce que la main droite, avec ses cinq doigts, représente les cinq mesures de générosité. Si je rajoute les cinq doigts de la main gauche, finalement, je vais annuler le travail qui était de radoucir, puisque, à nouveau, je rajoute de la rigueur. Il y a déjà la rigueur du cos lui-même, qui est un réceptacle. La rigueur, c'est de recevoir et de garder. Il y a la rigueur du vin, qui est rouge, à l'intérieur. Et puis, je vais rajouter la rigueur de mon autre main. Finalement, j'ai annulé le qui-douche et sa fonction. Donc, il faudra faire très attention de ne pas tenir le qui-douche avec les deux mains. Très souvent, celui qui est concentré sur son qui-douche, alors, il ramène la main et puis il touche le verre. Mais non, on doit tenir le qui-douche, le verre de qui-douche uniquement de la main droite et non pas, et rajouter la main gauche. Et là, il y a tir, dira le Zohar, et pas plus que ça. Voilà. Que gavna de Shushana, à l'image de la Shushana, de Yitval, Chamesh, Alin, Takifin, qui se trouve sur cinq feuilles qui sont puissantes. Pourquoi Takifin ? Parce que le chesed est puissant. Abir Abirim, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu est appelé Abir Abirim, le puissant des puissants, parce que c'est la générosité. La générosité démesurée. Cette force de générosité démesurée, elle se tient dans la main droite, ici. Et cette force de la main droite, c'est de transformer la rigueur et de la transformer, donc, en Tiferet, en y introduisant une grande mesure de générosité avec toute la puissance de la générosité. Et la Shushana, donc, qu'est-ce que c'est ? La rose, ici, il s'agit du Kos de Bracha, le Kos de la bénédiction. Et on voit, extraordinaire, merveilleux, le Zohar, comment il passe des mondes divins. On était dans le monde de la Tzidot. On est passé la table de Shabbat avec le verre de Kidul, Shalaman. Voilà, c'est ça, le Zohar. C'est un livre, non seulement qui vit là-haut, mais qui vit ici-bas. Et c'est pour ça que la Ilula de Rabbi Shimon, elle est un jour de joie parce que, finalement, elle fait état une rencontre entre le monde divin et le monde ici inférieur. Et puis, on a cinq lettres. Ensuite, le Zohar passe directement, il enchaîne avec la suite, la suite qui va parler du Yesod. Le Yesod, on va parler de Brite Kodesh. On se rappelle le Patareliyahu, il faudra qu'on étudie une fois. Également, le fait que, finalement, on passe d'un état de Yesod à l'état de Malchut. Et entre les deux, il y a une influence. Et le Yesod, qui est la sphira du fondement, va aboutir à Teretat Yesod, qui est la Malchut, la royauté. Et toute la force de Yesod, ça va être influencée, comme une Zerah Kodesh, comme une semence de sainteté. Il va influencer la vie. La vie qui est, finalement, une vie qui doit être une vie de générosité, un équilibre entre la rigueur et la générosité. Et ça, c'est exactement comme le Kiddush. Donc, le Kiddush, finalement, lorsque nous pénétrons dans le Shabbat, qui est féminin, qui est la royauté, qui est la femme, à ce moment-là, le vers de Kiddush va exprimer cette royauté, cette femme. Et par le Kiddush, nous allons faire une action qui est semblable à l'action de l'union entre l'homme et la femme, qui va être cette union de données, finalement, d'une Zerah Kodesh, une semence de sainteté, qui, elle, doit apporter une générosité. Et c'est pour cela que, quand on étudie le Rechit Chochman, on verra bien que, là-bas, il nous explique que tout est important, finalement, pour l'union intime, parce que, finalement, toute la couleur blanche ou rouge, les deux couleurs vont s'influencer dans le Valade, dans l'enfant qui doit venir au monde. Et, en réalité, c'est l'état d'équilibre du corps par rapport à la nourriture, par rapport au fait que nous avons bu assez d'eau, par rapport à cet équilibre de chaleur et de fraîcheur qui doit être dans le corps. Tout ça, finalement, c'est ces deux mesures. que le Zohar met tout en place en un seul moment, dès le début du Zohar. On voit les grandes lignes, finalement, des démons divins, mises en place ici. «Ve kamar dediyukna debrit, izdara beharan betren zuginau zera kar izdara shema galifa mefarech bemembet advan de uvdar de berechit. » Voilà. L'introduction du Zohar, on l'introduit ici, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'ensuite, en pénétrant dans le Zohar, on verra que le berechit de la Torah nous fait pénétrer dans toute cette situation. Un monde qui devient un kli kiboul, un réceptacle pour l'expression du divin. Et ici, alors, pourquoi on a parlé, pourquoi le Zohar nous parle directement de yesod, de la mahu, de la zera, etc. ? Parce que, finalement, il y a des mitoukim, des radoucissements. Les trois radoucissements, en fait, que l'homme doit faire par rapport à sa femme, le jour du Shabbat. C'est donc, dans un premier temps, le kiddush. Il fera le kiddush de la manière dont nous avons dit. Et puis, il faut rajouter ce que le Rabbi nous rapportera dans Amahama. Le fait qu'avec les yeux, nous allons radoucir les mesures de sévérité du vin. Les Mekoubalim mettront de l'eau pour radoucir cette mesure de sévérité. En plus, donc, de la main elle-même, le fait de rajouter de l'eau, puisque la sévérité du vin va occasionner le risque de grandir les mesures de rigueur dans l'être. Et puis, de limiter toute expression d'amour, de relation d'amour entre nous et Dieu, c'est-à-dire d'influence divine dans le bien, et toute expression d'amour dans la maison du Juif. La femme est liée à la rigueur, l'homme est liée à la générosité, la femme est la rose, et l'homme est cette force de radoucir, cette main qui peut radoucir les mesures de sévérité de sa femme. Et le but de tout, finalement, c'est de transformer, transformer dans le fait de radoucir ces mesures de sévérité. Dès que l'homme a fait le kiddush, il donnera la première goutte de vin, le premier khelek de son kiddush, la première partie de son kiddush, tout de suite à sa femme pour radoucir ses mesures de sévérité. Il le fera avec intention. Et c'est ça, finalement. Le Zohar nous dit, arrêtez de faire les choses de manière machinale, donnez une âme aux choses, donnez une âme à la halakha, et comprenez bien que ce kiddush, ce n'est pas juste quelque chose pour pouvoir manger le repas. Le kiddush, c'est une chose de par elle-même, c'est un travail, c'est un travail profond du juif, qui fait que le juif correspond de ce fait-là à l'image de Zerampin dans les mondes divins, et que Zerampin, il doit radoucir les mesures de sévérité de la royauté de la malhaut, et ainsi nous le faisons avec le kiddush. Donc tout de suite, il donne le kiddush à sa femme. Le deuxième radoucissement vient du motzi, lorsque, de la même manière, on va tremper trois fois le pain dans le sel, et non pas, comme dira le Rabbi dans le Ayom Yom, en rapportant le Rabbi Ayaz, on ne jette pas le sel sur le pain, mais on trempe le pain dans le sel. L'Echem et Mela, ce sont les mêmes lettres. Un verset. Ici, dans le pain, on a deux niveaux. Dans le kiddush, on était dans l'état du Vav et du He, du nom de Dieu. Donc dans les deux états de la malhaut et de Zerampin, les sentiments, la parole et l'action. Ensuite, dans le pain, on est déjà monté de niveau. Et avant ça, il va falloir faire Netilat Yadaym. Et on souligne qu'on ne dit pas Sh'tifat Yadaym, laver les mains. Mais Netilat Yadaym, ce qui veut dire élever les mains. Élever les mains, c'est justement élever les sentiments. On a vu ici, par la main qui tient le verre de Kiddush, que la main correspond aux sentiments. La générosité de la main droite, la rigueur de la main gauche. Et puis, de ce fait-là, il faut élever les mains. Donc élever les deux mains au moment de Netilat Yadaym, c'est justement avoir la possibilité d'élever les sentiments jusqu'à leur source, afin d'épancher la source des sentiments, qui est l'intellect, Khochma et Bina, qui dans notre corps est relié aux deux cerveaux, du côté droit et du côté gauche. C'est comme une lumière, dira le Tzemar Tzedek, qui va se pencher, qui va briller, revitaliser finalement les mains, qui ont une tendance à traîner de partout, c'est-à-dire à tomber dans les épines, comme on l'a signalé ici, des forces du mal. Alors, à ce moment-là, on va élever les mains et les mains, les sentiments vont s'élever. Netilat, les sentiments vont s'élever jusqu'au niveau de l'intellect, et vont reprendre leur source dans la Khochma et la Bina, les deux éléments de Abba Veïma, le père et la mère supérieure, qui représentent la sagesse, qui représentent la sagesse et la réflexion. De ce fait-là, donc, on élève les mains et ensuite, après avoir élevé les mains dans le Netilat Yadaym, dans le fait de laver les mains pour pouvoir les élever, nous allons faire le Motsi et dans le Motsi à nouveau, un état d'élévation. Un Motsi, le Kham Binaret, on élève le pain lui aussi, et le terme, c'est qui sort, qui sort le pain de la terre. Qui sort le pain de la terre, il s'agit à nouveau de sortir le pain de sa Rziyut, de son côté trop lié à la matière de la terre. Il faut l'élever, il faut lui donner de savoir que le pain vient d'en haut, le pain est quelque chose de divin, un état divin, et ce pain, lui, alors on doit l'élever jusqu'à sa source divine, et quand on l'élève jusqu'à sa source divine, on obtient que le pain, lui, il s'attache à la Khochma, et à ce moment-là, on élève finalement le pain de la Khochma Tata. Il y a deux niveaux de Khochma, nous dira le Zohar et la Hasidul. Il y a la Khochma ilah et la Khochma Tata, il y a la sagesse supérieure et la sagesse inférieure. La sagesse inférieure, c'est notre vers de Kiddush, c'est la Malchut, la royauté, la sagesse supérieure, alors c'est la sagesse, la Khochma du monde de HaTzilut et de l'émanation, et cette Khochma-là, on l'atteint par le pain. Et finalement, l'autre côté du pain, c'est la Bina, donc c'est le Mela, puisque les mêmes lettres, comme intervertis, comme les lettres qui se regardent dans un miroir. Ainsi, la sagesse, lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle obtient une réflexion, un reflet de sa propre sagesse. Ainsi, le Mela, le Sel, qui est de la même étymologie, les mêmes lettres exactement que l'Echem, c'est comme l'inverse, la vision inverse de la réflexion de ces lumières de sainteté qui sont la sagesse. Et donc, quand on élève le pain, on l'élève jusqu'à sa source, et à ce moment-là, quand on va manger le pain, qu'est-ce qu'il s'est passé, à nouveau, un mitouk des gvorot. Un radocissement des gvorot, le pain, qui est l'état de sagesse, alors il donne la ligne des chassadim, la ligne de générosité, tandis que le Sel, lui, il est un aboutissement de la Bina, comme on a vu le vin tout à l'heure, c'était la Bina, donc la réflexion divine. Et cette Bina, bien que telle qu'elle se trouve, en haut, attachée, fusionnée avec la chokhmah, il est dit qu'il y a une union constante. Dans cet état-là, évidemment, il n'y a pas de gvorot, il n'y a pas d'expression, de rigueur. Mais dès qu'elle descend, alors, on rencontre la rigueur, et à ce moment-là, on va dire, le vin devient totalement rouge de noir, il devient rouge, et on verra que la couleur du vin, c'est vrai que c'est entre le noir et le rouge. Et le noir n'est pas une couleur de rigueur telle qu'on l'entend avec tokef, avec puissance, mais elle est un concentré de rigueur qui, lui, est structuré pour l'intelligence. Le rouge sera déjà le vin qui va descendre. Et ici, on verra de chaque côté de Chokhmah et Bina, il y a deux lignes d'influence, les chassadim, la générosité et la rigueur. Alors, finalement, en levant le pain et en le trempant ensuite dans le sel, trois fois par rapport aux trois lettres, par rapport à la faculté de faire quelque chose de puissant qui est fait en trois fois, on va radoucir les mesures de sévérité qui sont dans le sel. Et tout de suite, le premier mot-ci, après avoir mangé soi-même, on donnera à sa femme pour radoucir les mesures de sévérité de la femme. Le troisième état de radoucissement le soir du Shabbat, c'est l'union intime, le zivouk, l'union finalement qui, de la manière dont on a dit tout à l'heure par le zéra kodesh, alors va donner le radoucissement de la femme. Également, on verra dans tous les états, c'est comme le vin qui va descendre dans le verre, et comme le pain qui va également descendre dans le sel, alors, de la même manière, la zéra va descendre depuis le da'at, qui donne une fusion de chochma et bina, dans la colonne vertébrale jusqu'au yesod, et puis il influence dans la femme, et dans ce cas-là, il va y avoir le mitouk, à nouveau, des mesures de sévérité de la femme par les chassadim de l'homme, les rachamim, même les mesures de miséricorde de l'homme, qui vont radoucir. Ici, ce sont les trois états vers lesquels le Zohar nous entraîne, et ici le Zohar commence à parler dès son début de l'action du Kidouj. On voit le Zohar, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre qui vit avec nous, dans la réalité de ce monde, et qui fait que le monde dans lequel nous vivons est un monde de Kudusha, de Tahara, et un monde auquel nous devons donner une valeur particulière dans tous les gestes du quotidien, à savoir que quand un homme fait son Kidouj, ce n'est pas juste un Kidouj pour pouvoir manger son repas, à nouveau je répète la même chose, mais, donc dans ce fait-là, il ne faut pas se précipiter pour dire le Kidouj, mais au contraire le retenir et lire chaque mot avec attention, avec une grande précision, parce que chaque lettre, chaque Nikut, chaque voyelle, chaque intonation va donner une influence divine, c'est un réceptacle divin comme toutes les lettres de la Shona Kodesh, et puis il faut prendre le temps de le lire correctement, et savoir qu'on est en train de faire une action qui est considérable, une action qui est reliée à Dieu, l'influence de Dieu sur les mondes, l'influence de Dieu depuis le monde de l'émanation vers les mondes de la séparation, Bria Yatsira Asiya, création, formation et action, et dans ce monde de l'action, nous nous trouvons, on ne doit pas être déconnecté, et là le Zohar nous dit, maintenant sache que dans cette action physique dans ce monde matériel, tu continues les lumières divines, à toi de faire que ce soit des lumières de Khasadi, mais non pas des lumières de Khasadi.